prêche la maintenance je vous donne en fait quelques garanties envie d'attaque future amen n'allez surtout pas penser que ce que vous venez d'entendre maintenant soit sans valeur si vous êtes un chrétien n'est de nouveau vous avez la chose la plus importante au monde restez avec nous dont je vis et de votre vie peut-être que vous êtes devant votre télé et vous dites j'ai besoin d'un changement dans ma vie accepté jésus comme votre sauveur repentez vous de vos péchés vous pouvez faire cette prière jésus je te demande pardon pour mes péchés pardonne moi pardonne moi j'ai besoin de toi jésus je crois que tu es mort à la croix pour moi je crois que tu es ressuscité d'entre les morts je ne peux pas m'en sortir tout seul je suis désolé seigneur pardonne moi viens dans ma vie et enseigne moi à te donner toujours la première place et jésus viendra dans votre vie et vous lavera de tout péché il commencera à circoncire votre coeur il y a des personnes qui sont dans le besoin dans le monde aujourd'hui une personne dont dieu s'est occupé ne peut revenir à ces vieilles choses qu'elle a laissé derrière elle tout comme si vous vous cassez un bras vous deviendrez infirme vous ne pourriez plus attraper les choses et si vous avez le coeur brisé vous ne pouvez plus faire les choses que vous faisiez avant il a hiéré en fait le péché qu'il avait aimé une fois que votre coeur s'est brisé sur un péché s'il vous arrivez d'être sur le point de commettre de nouveau ce même péché cela vous ferait mal quand bien même il n'y aurait qu'une forte tentation au nom seigneur pardon je suis désolé je ne pense pas que le roi david et commis un deuxième adultère vu et qu'il ait jamais tué un autre homme parce qu'il avait été brisé par sa conduite à l'égard de bats chez bas et du riz quand il fut finalement mis devant son péché et qu'il vit l'horreur de ses actes ce qui a brisé son coeur c'est que dieu lui est un donné et qu'il n'en est pas considéré la valeur imaginez quand nathan a dit david tu aurais pu tout avoir dieu aurait donné n'importe quoi tu aurais tout pu demander à dieu il n'aurait rien refusé mais il t'a fallu l'épouse de cet homme cela brise le coeur de dieu quand on fait ce genre de choses comme je l'ai déjà dit jeudi soir on a besoin de prier pour que dieu brise nos coeurs avec ceux qui brisent le sien et pour être attristé parce qu'il a triste et de haïr ce que lui haï amen je sais que je ne m'adresse pas à une bande de personnes horribles vous êtes merveilleux vous êtes formidable vous avez pris votre samedi pour écouter la parole de dieu mais je prêche la maintenance je vous donne en fait quelques garanties envie d'attaque futur amen n'allez surtout pas penser que ce que vous venez d'entendre maintenant soit sans valeur si vous êtes un chrétien né de nouveau vous avez la chose la plus importante au monde si vous avez christ dans vos vies vous avez la chose la plus précieuse au monde c'est plus important que tout et même lorsque les disciples sont revenus après nous avoir été envoyés par jésus pour prêcher deux par deux l'évangile pour guérir les malades et pour chasser les démons ils ont été témoins de cette puissance qui sortait d'eux et ils devaient être enthousiastes ils sont revenus dire à jésus même les démons nous sont soumis en ton nom mais jésus voulait la maintenance il leur a répondu écoutez j'ai vu satan tomber comme un éclair du ciel ne vous réjouissez pas de ce que les démons soient tous chassés ne vous réjouissez pas de la puissance que vous voyez quand vous prononcez mon nom mais de ce que vos noms soit écrit dans le livre de vie de l'agneau que faisait jésus il leur remettait les yeux en place il faisait un réajustement et s'il y avait un petit problème d'attitude dans leurs propos alors coupons ça j'ai besoin d'un petit sécateur pour ce petit germe combien d'entre vous savent que parfois dieu voit ces petites choses et dit ok occupons nous de sa r c'est là que ça devient bien quand de petites choses nous dérangent et que nous pouvons laisser dieu s'en occuper avant qu'elles ne deviennent de grandes choses qui détruiront nos vies les petits renards ravage la ville ne soyez pas le genre de personnes qui ne prêtent pas attention aux petites choses que dieu essaye de régler dans sa vie parce que ces petites choses deviennent de grandes choses qui engendrent de grands problèmes elles peuvent même voler la puissance de dieu elles peuvent voler le plan de dieu pour nos vies quand une personne est brisée qu'elle a été complètement brisé par rapport à un péché qu'elle s'est humiliée et s'est repenti si elle voit par la suite quelqu'un commettre la chose sur laquelle son coeur a été brisé cela la triste beaucoup et la rend malheureuse une des choses que le seigneur a vraiment confronté sérieusement dans ma vie c'est dire de ma propre bouche des choses négatives sur ma personne j'ai vécu un jour une expérience très forte avec un démon et c'est ce qui a mis la crainte de dieu en moins vraiment quand vous avez une révélation de la parole vous êtes responsable de ce que vous savez si vous ne savez pas dieu vous reprend d'une autre manière qu'une personne qui possède la connaissance mais qui ne prêtent toujours pas attention à ce qu'elle sait j'ai étudié le sujet de la justification j'ai appris qui j'étais en christ j'ai appris à dire je suis en jésus justice de dieu j'ai écouté des cassettes à propos de la justification j'ai entendu parler de la puissance d'une confession négative je recevais une révélation un matin je me suis disputé avec dv il est parti au travail cela a dû se passer il y a à peu près 22 ans parce que c'était quand notre dernier enfant était bébé j'étais assise dans la cuisine lui donner à manger et dv était parti dv avait essayé de me reprendre sur quelque chose mais je ne l'avais pas bien pris j'étais assise après que dv soit partie me parlant à moi même c'est vrai c'est de ma faute tout est de ma faute je suis tout simplement stupide je n'arriverai jamais à rien je ne peux pas faire quelque chose correctement et là j'ai discerné qu'une présence démoniaque passé à travers ma cuisine je veux dire je ne la voyais pas d'une manière physique mais dans l'esprit c'était juste comme un gros nuage un nuage d'oppression qui venait sur moi et je pouvais sentir qu'il commençait à m'envelopper et je vais vous dire quelque chose la crainte de dieu m'a saisi et j'ai dit je suis la justice de dieu en christ 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 et plus je le proclamais plus il faisait marche arrière ces choses là sont réelles je ne pense pas qu'il y ait désormais quelque chose qui me fasse plus de mal chez quelqu'un que de l'entendre dire des choses humiliantes ou négatives le concernant si je pouvais lui dire oh non ne faites pas cela parce que j'ai vraiment approfondi le sujet je sais que c'est très dangereux c'est dangereux de dire de telles choses sur soi amen qui est coupable de cela ce jour doit marquer la fin d'un tel comportement pour ceux qui nous regardent à la télé arrêtez de dire de votre propre bouche des choses négatives sur vous ce que tu dis c'est ce qui t'arrive donc plus vous dit de mauvaises choses plus vous allez avoir de mauvaises choses tout ce que vous faites c'est ouvrir une porte à l'ennemi donner une chance à dieu proclamer la parole vous ne vous comportez pas encore de la manière que vous aimeriez mais dieu travaille en vous vous ne vous trouvez pas là où vous auriez besoin d'être mais vous n'êtes plus là où vous étiez vous faites des progrès vous êtes en voie de changement alléluia alléluia ça m'est égal de savoir que vous avez fait 500 km pour assister à cette réunion pourvu que la seule chose que vous retiendrez peut-être soit ne pas dire des choses négatives sur moi vous verrez tellement de changements radicaux dans votre vie à cause de cela que tout effort prodigué pour arriver là serait avéré utile amen dans certains domaines une personne au coeur brisé et bien qu'étant joyeuse de nature sera triste vous dites bien à quoi cela rime-t-il c'est que cette personne est profondément peiné attristé par le mal qu'elle voit dans le monde n'y a-t-il pas des choses du monde qui vous attriste à les compromis même la manière dont les gens s'habillent parfois le genre de vêtements que certaines femmes portent aujourd'hui oh mon dieu c'est pathétique simplement pathétique oui pathétique je regardais un défilé de mode à la télé et me disait cela sera propre au moins de regarder cette émission et j'ai vu une fille se trémoussant sur la piste ça m'a pris une minute pour voir si je voyais ce que je pensais voir le haut qu'elle portait en disait long une partie de son corps était tout simplement à la vue de tout le monde et c'est supposé être la mode je ne pouvais pas regarder cela et commenté à raha j'étais au monde dieu mon dieu parfois je me surprends à dire seigneur je suis désolé je suis tellement désolé de cette ignorance dans laquelle les hommes marchent aujourd'hui au seigneur je suis vraiment désolé pardonne leur pardonne nous tous de laisser les choses en arriver là en fait je crois qu'il a une pression démoniaque dans le monde aujourd'hui qui endurcit les coeurs contre le mal je crois que c'est une des raisons qui explique pourquoi tout ce qu'on entend aux informations n'est que le désordre qui règne au monde un tel tuant un tel celui-ci tuant celui là x faisant sauter la cervelle à y etc on en entend tellement qu'au début ça choque et puis petit à petit on en arrive à un tissu c'est comme ça on doit se battre contre cela on doit se battre afin de ne pas perdre cette tristesse vis-à-vis non seulement de nos propres péchés mais de ceux du monde amen vous dites que suis-je supposé faire joyce je crois que nous avons besoin de prier pour avoir des coeurs soumis à dieu et je crois que nous avons besoin de prier seigneur soumets mon coeur adoucit mon coeur seigneur fait moi ressentir ce à travers quoi passe les gens quand je vois une personne dans le besoin je ne veux pas simplement dire ayez chaud et soyez repus louer soit dieu frère ayez la foi puis continuer mon chemin indifférent et quand je rencontre quelqu'un qui a le cancer je ne veux pas lui ressortir le refrain charismatique louer soit dieu il connaît des besoins non je veux sentir quelque chose ça me fait peur si je ne sens rien du tout ça m'effraie de voir des personnes dans la misère et de ne rien sentir du tout quand ça ne me fait plus ni chaud ni froid c'est alors qu'on doit se regarder en face et dire seigneur aide moi parce que je sens de la dureté s'installer dans mon coeur et je ne veux pas de cette insensibilité brise mon coeur parce qu'ils te brisent le coeur permet que je sois attristé par ce qui t'attriste que je haïs ce que tu es écoutez cela à propos des gens endurcis et après nous terminerons cette session avec cette histoire je vous dis il ya tant de choses une personne dure connaît la rancune elle ne peut pas pardonner elle juge souvent elle critique souvent et quand elle voit les autres souffrir elle se réjouit souvent de leur malheur et bien tu as péché tu n'as que ce que tu mérites dieu ne veut pas qu'on soit comme ça il veut nous entendre dire c'est par ta grâce que j'en suis arrivé là seigneur si tu ne m'avais pas délivré et sauvé montrer la lumière et la révélation j'en serai au même stade que lui dieu veut que nous prions pour eux amen j'ai le sentiment d'après les expressions de vos visages que la parole de dieu arrive au bon moment ici aujourd'hui on a juste besoin de s'arrêter de courir tête la première dans les choses du monde et d'en revenir un peu à notre réel besoin à ce que nous voulons à ce pourquoi nous prions et à ce en quoi nous croyons dieu veut que nous sachions que ce qu'il essaye de faire sur terre va beaucoup plus profondément que nous ça va beaucoup plus loin que nous amen une personne au coeur dur ne peut se repentir très souvent un pêcheur au coeur dur si son coeur est vraiment endurci ne peut se repentir je pense qu'une des choses que vous avez besoin de faire lorsque vous priez pour les personnes qui ne sont pas nés de nouveau et de prier pour que dieu adoucisse leur coeur nous nous demandons comment prier pour nos bien-aimés non sauvés prier pour que dieu adoucisse leur coeur et les gens blessés blessent les autres je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans son enfance mais il a toujours été très dur oui c'est ça rien ne semble le toucher et il est indifférent il ne veut rien avoir à faire avec dieu et ne veut pas entendre parler de lui mon père a passé le cap des 80 ans et j'ai prié des années pour lui dieu m'a donné la grâce de lui pardonner puis dieu a commencé à nous montrer que l'on devait l'aimer de l'amour de dieu on n'aime pas quelqu'un qui nous a fait du mal il faut commencer par la fois on ne commence pas avec nos sentiments mais par la fois et quand on commence à être gentil avec un dur on n'est pas encouragé rappelez-vous bien de cela quand on se montre gentil avec quelqu'un de dur il ne faut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour pour longtemps il va falloir le faire strictement devant dieu par obéissance à lui mais la bible dit que si tu aimes ton ennemi c'est comme si tu as massé des charbons ardent sur sa tête et se verser ne veut pas dire ce que nous pensons ce n'est pas comme il va se sentir bien mal à cause de ce qu'il a fait non ces charbons ardent font fondre le coeur dur et l'amour et le feu un pierre 4,8 dit que votre amour soit brûlant nous avons besoin d'un amour en feu brûlant qui ne nous laissera pas assis sans rien faire qui ne nous laissera pas dire tu mérites d'être en enfer après la manière dont tu m'as traité je n'ai pas dit que tu m'as traité et à la manière dont tu m'as traité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Et finalement, j'ai fait le pas de foi de pardonner à mon père. J'ai finalement fait ce pas de foi de dire, « Ok, je viendrai te voir pendant les vacances. » Mais ce n'était pas encore de tout mon cœur. Je faisais simplement mon devoir. On croit en avoir fait assez pour se racheter auprès de Dieu, mais on ne fait pas ce que l'on devrait. Puis Dieu a commencé à me montrer ce commandement. « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. » Et je me suis dit, « Comment est-ce que tu t'attends à ce que je fasse ça? » « Comment je vais faire cela? » Et vous savez ce que Dieu m'a dit? « Tu respires. » Ils t'ont donné la vie. Même si c'est l'unique chose que tes parents t'ont donné, c'est quelque chose. Ils t'ont nourri alors que tu grandis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es allé à l'école. Trouvez toujours un point de départ. Dites, « Je vais me rappeler de ce qu'ils ont fait et pas de ce qu'ils n'ont pas fait. » Et je me suis dit qu'une personne blessée blessera les autres. Je ne sais pas ce qu'a vécu mon père dans son enfance. Et on ne se réveille pas un matin avec la bonne recette. Amen. Ensuite, j'en suis finalement arrivé au point où j'ai voulu qu'il soit sauvé et j'ai commencé à prier. Dieu nous a parlé à Dave et à moi. Il m'a d'abord parlé à moi. Mes parents vivaient à 200 km de Sainte-Louise. Et à cette époque, je trouvais cela merveilleux. Vous n'avez qu'à rester là où vous êtes. On fera ce qu'on a à faire pour les vacances. Dieu m'a dit, « Fais-les venir à Sainte-Louise et achète-leur une maison. » Prends soin d'eux. Assure-toi qu'ils aient une vieillesse heureuse. Personne ne s'est soucié de moi pendant mon enfance. Débarrasse-toi de cette attitude. Amen. Alors, on s'était décidé pour acheter une maison qui n'est pas chère. Je veux dire la moins chère possible. Nous voulions dépenser un petit montant déterminé. Et je pensais, « Eh bien, je ne sais pas quel genre de maison nous dénicherons avec ça. » Dave m'avait assuré, « On trouvera bien quelque chose. » Mais Dieu dit, « Non, 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 non. Je veux que tu leur achètes une belle maison. » Pas une maison bon marché, une belle maison. Nous avons acheté une belle maison et ils sont venus à Sainte-Louise. C'était en fait une bonne chose parce que mon père commençait réellement à perdre sa santé. Il était affaibli, mais son état a empiré. Et s'il n'avait pas été dans notre ville, il aurait été loin des docteurs et de tout ce dont il aurait eu besoin. Alors, j'ai continué à prier pour que Dieu change son cœur. L'adoucisse, « Seigneur, change le cœur de mon père, rend le plus sensible. » Il en était même arrivé au point d'aller à l'église. Et quand je prêchais, il devait écouter mon message. L'appel de la fin arrivait et je pensais, « C'est pour aujourd'hui. » C'est un si bel appel. Mais il restait assis. « Seigneur, touche son cœur, touche son cœur. » Et en novembre dernier, ma mère m'a dit, « Ton père veut vous voir, Dave et toi. » Alors, nous nous sommes rendus chez eux et il s'est mis à pleurer. Les gens au cœur brisé pleurent. Il m'a dit, « J'ai besoin de te dire combien je suis désolée de ce que je t'ai fait endurer. » Je n'avais jamais entendu ces mots-là et j'ai 59 ans. « J'ai besoin de te dire que je suis désolée. » « J'ai besoin de te demander que tu me pardonnes. » Il s'est ensuite tourné vers Dave et a dit, « J'ai besoin de te demander que tu me pardonnes. » Un autre homme aurait tué. « Je suis désolée. » Il a ajouté, « Je ne peux même pas te dire combien je suis désolée. » Il avait même du mal à nous regarder. Il était tellement désolé, tellement brisé et triste de ce qu'il avait fait. Je lui ai répondu, « Je t'ai pardonné. » Il y a bien longtemps, papa. J'étais consciente de ce qui se passait. Et je lui ai dit, « Veux-tu accepter Jésus-Christ maintenant ? » Il m'a répondu, « Oui. » Il ne pouvait pas être sauvé avant qu'il ne se soit repenti. On ne peut pas venir et faire une prière de salut. Il faut qu'il y ait repentance. On ne peut pas juste prendre Jésus et l'ajouter à notre désordre. Il faut passer par la repentance. Une vraie repentance. Et donc, mon père a reçu Jésus et a demandé à ce que je le baptise. Et je vais vous montrer tout de suite la photo du baptême de mon père. J'espère que cela donne à plusieurs de l'espoir concernant le salut de vos bien-aimés. Mais il faut prier pour que Dieu change leur cœur. Et il faut que vous les aimiez parce que l'amour fait fondre un cœur dur. Mais comprenez-vous bien ? Dites, « L'amour fait fondre un cœur dur. » Mais pas seulement de l'amour en petite dose. Vous devez le maintenir, le maintenir et le maintenir. Amen. Mon père est maintenant un des hommes les plus doux que je connaisse. Il est vraiment tendre. Et cela m'émerveille vraiment. J'ai tout d'abord constaté, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux dire, c'est un homme qui avait été jusque là, méchant, toute sa vie est devenu si doux. Nous avons parlé de combien il est important qu'un cœur endurci soit brisé. J'étais une personne qui avait le cœur dur pendant plusieurs années de ma vie. Et Dieu m'a brisé le cœur. Je crois qu'il veut et qu'il est capable de faire la même chose dans vos cœurs, si vous avez n'importe quel problème ou vous voulez progresser dans ce domaine. La meilleure chose que nous pouvons faire maintenant, c'est prier. Car si une personne a le cœur dur, elle ne pourra pas bien écouter Dieu. Elle n'est pas sensible aux besoins des autres. Et en fait, je remercie Dieu parce qu'il a un cœur qui nous écoute et un cœur qui veut nous aider. Alors, je veux avoir ce cœur que Dieu a et je crois que vous le voulez vous aussi. Je vais prier pour vous maintenant. Père, nous venons au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui nous regardent maintenant, qui pourraient avoir le cœur dur pour avoir été blessés dans le passé ou pour n'importe quelle autre raison. Et je prie aussi pour les personnes qui ont tout simplement besoin de faire un progrès dans ce domaine. Et je prie maintenant que ta force vienne tout de suite sur ton peuple et que tu touches leur cœur profondément jusqu'à ce qu'on arrive à un point, Seigneur, où nous devenons sensibles à ta main qui nous touche, où nous entendons ta voix et nous l'entendons promptement et rapidement et nous lui obéissons. Je prie que nous traitions les autres de la manière que tu veux que nous les traitions. Nous demandons ces choses au nom de Jésus et nous nous attendons à un progrès. Amen et Amen. Vous allez voir une différence dans votre vie et Dieu va commencer à faire en vous certaines choses que vous ne voulez pas vraiment qu'il fasse, mais elles concourront à votre bien. Allons. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr Merci. 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 Merci.